Qu'est-ce que l'on voit très peu ? Des chefs de cuisine, des gens qui ne sont pas médiatisés, qui ont des métiers parfois un peu particuliers. C'est aussi de proposer des recettes faciles à faire. On met au défi quiconque de nous dire qu'il n'a pas réussi à faire une recette proposée par Delphine dans le Divin Quotidien, dans le marché ou dans le homemade. Et puis ce sont aussi des billets d'humeur, des interviews, des rencontres qu'on peut faire avec des personnes qui sont importantes dans le monde de la cuisine. En sachant que notre ADN principal pour 180 degrés, c'est quand même de défendre les petits, le bio, le savoir-faire et nous, on s'occupe du faire savoir. Alors on aurait pu faire un gros gâteau d'anniversaire avec plein de bougies dessus, mais on s'est contenté de faire quelque chose d'important. Un peu à la demande des lecteurs, c'est que nous passons 180 degrés, qui était jusque-là semestrielle, en trimestrielle. Ce qui va nous permettre d'une part de mieux coller aux saisons. Avant nous avions des numéros automne, hiver, printemps, été. Maintenant nous serons vraiment sur les saisons, aussi bien pour les recettes que pour les reportages. On calera ça sur le temps qu'il fait quand on produit les sujets. Malgré ce passage en trimestriel, toujours pas de pub. En revanche, sans être une nouvelle formule, il y a une nouvelle mise en page. On a essayé par une nouvelle maquette de rendre les choses beaucoup plus aériennes, beaucoup plus gourmandes. En laissant toujours beaucoup de place à la photo, puisque c'est quand même l'ADN de 180. C'est la valorisation des hommes à travers les photos. Alors, c'est pas fini. Pour le numéro 10, on a aussi plein de nouveautés. On a évidemment une équipe qui s'est renforcée, parce qu'il va falloir maintenant faire 4 numéros par an. Donc on a plus de nouveaux photographes, des nouveaux collaborateurs, de belles signatures qui nous rejoignent. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on passe à 4 numéros par an qu'on réduit le nombre de pages. On reste sur 192 pages, on reste sur la base de 20 euros. Et puis on vous a fait deux petits cadeaux pour ce numéro. On vous a fait un petit poster du cabinet de curiosité. Il vous faudra vous procurer les prochains numéros. Et avec ces autocollants, on peut faire un très joli poster à la maison sur les bonnes choses à manger, réalisé par Delphine. Et puis quelque chose de sérieux, même si ça ne l'aime pas trop, parce que nous ne sommes pas totalement sérieux chez 180 degrés. Nous avons édité la déclaration de l'hédoniste libre-mangeur. 10 articles à suivre au quotidien pour vous assurer que vous avez décidé, vous, de vous nourrir comme bon vous semble, avec des bons produits évidemment. Et que vous avez décidé de ne pas vous faire dicter la loi de l'alimentation par des personnes qui se font un plaisir souvent de manger sur votre dos. Voilà, maintenant vous savez tout sur le 180 degrés numéro 10 et nos ambitions pour début 2018. N'oubliez pas que ça ne se trouve qu'en librairie, pas en kiosque. Et que justement, en librairie, vous trouverez à côté les petits voisins de la maison d'édition de 180. C'est-à-dire que vous aurez le 12 degrés 5 qui lui est sorti en septembre dernier, qui est le numéro 3. Qui est le petit frère, mais plutôt aviné. Et puis vous avez également le traité de myamologie qui lui est sorti le 28 septembre, qui est le troisième aussi de ce style, écrit par l'un de nos collaborateurs, c'était Anne Lagorce. Voilà, ça vous fait trois bonnes occasions d'aller voir votre libraire.